Salut l'internaute ! Nous sommes 18 000 abonnés à cette chaîne, merci beaucoup ! Alors bienvenue au nouveau, aux nouvelles, moi c'est Jamie mais j'ai mille choses à te dire. Enfin là, pas tout de suite maintenant, c'est l'idée globale de la chaîne. Gardons toutes les portes ouvertes, ne nous interdisons rien. Aujourd'hui ce qui me fait réagir, c'est les propos tenus par Mathieu Vidard, journaliste et chroniqueur et animateur radio sur France Inter. Pour lui, le végétarisme se résume à une individualisation de la consommation et viendrait mettre en danger les valeurs partage et collectives du repas, attablé en famille traditionnelle, tout ça, tout ça. Tu sens le courroux ? Ouh, je suis courroussé ! Selon le sociologue Claude Fischler, le véganisme est une illustration tout à fait fascinante de l'individualisation de l'alimentation, car manger est probablement le phénomène le plus fondamentalement collectif et social dans l'histoire de notre humanité. Et hop, mon totem d'immunité ! Un sociologue l'a dit, et moi je suis journaliste sur France Inter, alors forcément, vous devez nous croire. Comme pour chercher à asseoir la légitimité, la véracité du propos qu'il tient dans cette mini-vidéo, l'animateur radio sort du chapeau le nom d'un sociologue. Hein ? Classique, pratique. Monsieur McClure, j'ai un copain complètement débile qui dit que c'est mal de manger de la viande. Est-ce qu'il est débile ? Non, juste ignorant. Interroge donc ce scientéticien. Il te dira que dans la nature, une créature en mange obligatoirement une autre pour survivre. Après avoir soigneusement choisi deux exemples de youtubers stars que je ne connais pas personnellement, qui auraient changé d'avis sur leur véganisme, et sans en dire plus sur les motivations de ces personnes, Mathieu Vidard utilise des adjectifs et des tons qui ne manquent pas de me faire plisser des yeux comme ça, à l'écoute de son propos. Il s'appelle Tim Schiff, c'est un coureur anglais de haut niveau. Sur YouTube, il a connu le succès en prodiguant des conseils pour abandonner la viande. Sauf que Patatras, l'icône végane, a jeté l'éponge en février dernier, faisant le lien entre son véganisme, sa fatigue, sa dépression, ses problèmes digestifs et sa sexualité en berne. Quelques jours plus tard, Yovana Mendoza, connue sous le nom de Roavana, était prise la main dans le sac en train de manger du poisson alors qu'elle s'était fait connaître la traîtresse en faisant la promotion d'un régime cru, végétalien, sans gluten, sans huile et sans soja. Roavana erre depuis ce scandale dans le purgatoire des internautes, pour le plus grand bonheur des ennemis du véganisme. Bon, je ne peux que le supputer, mais pour moi, il y a comme un message subliminal ou alors une incapacité à dissimuler son avis personnel, tranché sur la question, anti-végétarisme primaire, évidemment. L'animateur radio, autoproclamé spécialiste, expert en vulgarisation scientifique, sans avoir aucune formation en science, c'est quand même ballot, nous présente ce qui ressemble fortement à un avis personnel comme une vérité absolue. Mais quand un avis subjectif est déguisé, présenté comme une information objective, alors ça pose un sacré problème. Malin, le journaliste choisit ses mots et aussi a le sens de la formule comme ça pour dissimuler une sorte de mépris selon moi et ainsi singer le questionnement objectif pour mieux faire passer son message subjectif. Consciemment ou inconsciemment, ça, le mystère reste entier. Ici, le sujet est le végétarisme. Pour le traiter, le journaliste parle d'abord de tendance, puis d'allergie, pour finir par parler de régime alimentaire. Au final, il mélange tout pour ne parler de rien et prouve par la même occasion ne pas avoir assez travaillé, voire pas du tout travaillé son sujet, comme un journaliste d'information devrait le faire. Ça donne un propos décousu qui se veut psychologisant aux allures scientifiques et sérieuses alors qu'elle révèle une médiocrité hors concours. Quand il fait référence en filigrane, à une époque dite révolue, où les gens mangeaient des animaux sans y réfléchir dans une communion parfaite. Il évoque alors le partage, la solidarité, l'humanité comme autant de valeurs propres à un repas attablé traditionnel, désormais mis en danger par des hordes de végétariens et véganes quasi qualifiés de solitaires, malades, dépressifs, inhumains. Puisque pour le journaliste et son sociologue, au travers de leurs choix individuels, sous-entendu individualistes, égoïstes, les véganes choisissent de sacrifier... ...le phénomène le plus fondamentalement collectif et social dans l'histoire de notre humanité. Ouais, autant pas chipoter, on y va pas avec le dos de la cuillère. Et puis juste après, bim, il nous fait le coup du chasseur-cueilleur, tu vois, le tout-le-tintouin là, le discours classique des conservateurs. C'est la question de la solidarité et du partage qui renvoie aux premières populations de chasseurs-cueilleurs qui est au cœur de cette problématique. Cette problématique, ah bah oui, c'est un problème. Dès lors qu'il y a évolution, progression dans la pensée, mouvement dans la société, c'est un problème pour les conservateurs. Autrement dit, les coincés du bulbe de droite, n'allions pas par quatre chemins. Bref, le message vulgarisé est clair. Depuis la nuit des temps, nous vivions, nous mangeons, tous ensemble, tous pareils, unis, humains. Et depuis peu, pour la première fois de l'histoire de l'humanité, un changement s'opère. Un changement guette et menace l'équilibre du monde. Sans doute une véritable révolution des pratiques, puisque depuis la maîtrise du feu, manger ensemble, dans une sorte de communion, a toujours été la règle. Ah ouais, j'exagérais à peine. Pour un mec présenté comme un expert en science, on n'est pas sauvé. Alors nous, soyons sérieux quelques instants en posant une question simple. Comment être crédible ? En disant ou en laissant fortement penser que le végétarisme n'est qu'une pratique, qu'un régime alimentaire sans fondement autre que celui d'une tendance déviante d'une société individualiste. Quand les Sikhs du peuple indien célèbrent la nature et les dieux en grande communauté ouverte lors de repas gratuits quotidiens et végétariens depuis des siècles, les occidentaux que nous sommes, USA en tête, se gavent de nuggets de poulet industriel, les yeux rivés sur un écran quelconque et s'autoproclament modèle de civilisation. Dire alors que le végétarisme est de 1. une pratique nouvelle 2. individualiste et 3. menaçant un équilibre de valeurs, de partage, de collectivité, de repas attablés, mais c'est une pure fantaisie ! On nous prend pour des cons. Ah oui, oui, ça, c'est pas nouveau. On nous prend pour des cons, désolé, je vous le dis comme ça. Je ne vais pas t'expliquer ce qu'est le végétarisme. Tu dois le savoir et ou alors, j'en ai parlé dans des précédentes vidéos, mais ça part d'un constat simple. Pour notre survie, la tienne, la mienne, pouvoir manger un animal n'est pas égal à devoir manger un animal. Un peu comme vider ta poubelle en pleine nature. Tu peux, mais tu sais que ce n'est pas bien, hein ? Pour l'intérêt général qui est donc le tien, que tu peux faire autrement. Dans un contexte sociétal où l'éveil des consciences est conditionné par l'accumulation de savoirs qui nous éclaire sur les questions sanitaires et climatiques actuelles, il est difficile de continuer à manger des animaux sans autre justification que la tradition ou le désir gustatif égoïste, tout en sachant que l'industrie de la viande est le premier émetteur de gaz à effet de serre au monde. Sans oublier les maladies cardiovasculaires et tout le bordel. Et pour l'aspect social de la question, je vais prendre mon exemple personnel. Né dans un milieu précaire franco-turc, j'ai été élevé en mangeant des animaux morts en morceaux dans des barquettes de plastique achetées pas cher dans des grandes surfaces. Végétarien depuis plusieurs, maintenant de nombreuses années, et premier de ma famille, je n'ai subi ni d'isolement social, ni choisi de bafouer les valeurs de partage et de solidarité humaine. Bien au contraire ! Je vois en l'essor du végétarisme et du végétalisme moderne, qui prend toute sa source dans une profonde conviction de justice pour tous, s'épanouir là, la volonté tout aussi profonde, de partager ça avec les autres. Ce qui donne lieu à de nombreux repas-événements où chacun partage, découvre de nouveaux mets. En tout cas, personnellement, je suis bien plus épanoui gustativement et socialement aujourd'hui. Et pour ceux qui sont inquiets, ma santé est au vert, merci ! D'ailleurs, c'est assez marrant de croire qu'il suffirait, pour être en bonne santé, juste de consommer des morceaux de muscles brûlés. Non, c'est une alimentation équilibrée, consciente, variée, saine, couplée à une activité physique régulière et à une conscience ouverte sur le monde, qui permet une bonne santé. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir écouté ce que j'avais à te dire aujourd'hui jusqu'au bout. Alors bien sûr, ici, sur cette chaîne, pas mal de personnes vont trouver que le propos tenu ici, c'est un peu enfoncer des portes ouvertes. Mais ce n'est pas évident pour tout le monde, et puis c'est l'occasion d'en débattre en commentaire. Et pour finir, très important, si tu apprécies mon travail, partage cette vidéo, abonne-toi à la chaîne, laisse un pouce, et si tu le peux, aide-moi sur tipeee.com slash jemillechose à te dire pour les prochaines vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501